Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 24 heures Hier, Sylvain s'est donné pour mission de coucher avec le plus grand nombre de femmes possible. Il a réussi à coucher avec 37 femmes en 24 heures, une quantité insurmontable pour une journée normale. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Qui allait dire non à un peu de sexe ? Il ne savait pas qu'il serait bientôt le père de 14 enfants illégitimes, sinon il ne l'aurait pas fait. Hier, Anne a craqué et a tranché la gorge de son ex-mari toxique. Les voisins qui passaient par là ont tout vu par la fenêtre. Mais ils se sont simplement regardés, ont haussé les épaules et ont continué à marcher. Anne a poursuivi sa journée comme d'habitude, laissant le corps encore chaud sur le sol. Elle ne savait pas qu'elle serait arrêtée pour meurtre, sinon elle ne l'aurait pas fait. Hier, Nathalie a emmené son mari et ses enfants faire un tour sur les routes sinueuses qui bordent l'océan. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait le volant, tandis que ses enfants étaient assis à l'arrière, inconscients. Elle et son mari ont échangé un regard significatif lorsqu'elle a donné un coup de volant vers la droite et s'est retrouvée face aux vagues déferlantes de l'océan. Elle ne savait pas qu'elle serait rejetée hors de la voiture alors qu'elle se trouvait à 2,5 mètres de profondeur et qu'elle réussirait à regagner la plage à la nage, laissant son mari et ses deux enfants mourir par noyade. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Hier, la nouvelle a été annoncée qu'un astéroïde se dirigeait tout droit vers la Terre et qu'il était absolument impossible d'en dévier la trajectoire. Hier, le monde a sombré dans un chaos sans précédent, chacun devant décider de ce qu'il allait faire de ces dernières 24 heures sur Terre. Mais aujourd'hui, c'est un véritable pandémonium qui s'est produit, parce que l'astéroïde a raté sa cible. Bonjour à vous tous qui aimez vous faire peur. Cette histoire est très courte, mais je l'ai trouvée pleine de profondeur et de sens. C'est d'ailleurs beaucoup plus qu'une simple histoire de deux minutes. C'est un véritable avertissement sur ce qu'il pourrait se produire dans un tel cas de figure. Dites-moi, que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre et que vous saviez que c'était le cas pour absolument tout le monde autour de vous ? La nature humaine est noire. L'homme est un loup pour l'homme. Et tout le monde possède des secrets, des pensées malsaines et des pulsions confinées au fin fond de soi-même. Et si nous étions tous des bombes à retardement ? Et si nous étions tous à la limite de péter un câble ? Et qu'une seule information pourrait nous permettre de devenir fous et de passer à des actes monstrueux ? Cette histoire montre avec une touche de sarcasme le pessimisme omniprésent dans le monde. Mais sert également à se rappeler que nous sommes tous sujets aux caprices de la nature, du temps et du destin. Affreusement vôtre, la ruse. Sous-titrage Société Radio-Canada